Toujours plus d'actu sur BX1+. Les policiers ont-ils abusé de leurs prérogatives dans le cadre du contrôle des règles sanitaires ? C'est la question qu'on va se poser maintenant avec vous Sabine Rigolheim. Bonjour. Bonjour Fabrice. Les journaux du groupe Sud Presse relèvent ce matin le chiffre de 416 plaintes exactement déposées devant le comité P, la police des polices, pour l'année 2020. Donc pour l'année dernière, 416 plaintes qui concernaient les contrôles ou les procès-verbaux liés à la gestion de la Covid-19. Il faut quand même préciser que 7 fois sur 10, le comité P a conclu que le policier n'avait pas commis de faute. Est-ce qu'on peut donner des exemples de ce qui était reproché aux forces de l'ordre ? Alors je vais vous en donner, mais je voudrais d'abord vous citer une phrase justement du comité P sur cette question des mesures, du respect ou non, des mesures sanitaires. Depuis l'apparition de la crise sanitaire et des mesures qui y sont liées, le comité P est confronté à un nouveau type de plaintes dénonçant des interventions jugées excessives pour non-respect des mesures sanitaires ou lors des rassemblements de protestations contre ces mesures ainsi que des plaintes relatives au non-port du masque ou lors de contrôle par exemple. Voilà cette petite mise en contexte pour effectivement aller plus dans le détail des plaintes qui ont été envoyées aux communautés. Une petite partie de ces plaintes, explique le comité P dans son rapport, concernent l'entrée dans les domiciles privés par les services de police pour vérifier le respect des interdictions de rassemblement. Vous vous souvenez, on en avait parlé notamment lors des fêtes de fin d'année, ça avait fait beaucoup de bruit, cet arrêté ministériel qui autorisait effectivement la police à pénétrer dans les domiciles privés pour aller vérifier que ces bulles étaient bien respectées. Le travail de policier d'ailleurs était à ses dégards compliqué puisque le comité P le dit lui-même, les conditions d'intervention étaient peu claires. Et l'instance de contrôle a été particulièrement attentive à ce point puisque la constitution garantit l'inviolabilité du domicile. Alors plus généralement, sur toutes les plaintes qui ont été envoyées au comité C, dans 85% des cas, elles concernaient des manquements liés à l'exécution de la tâche et à l'utilisation de compétences. Et dans 80% des cas, à l'attitude des policiers, je vous suggère d'écouter la Ligue des droits de l'homme qui considère effectivement que dans certains cas, il y a eu abus. Écoutez le directeur de la Ligue des droits humains, Pierre-Arnaud Perrouti. En juin 2020, la Ligue des droits humains avait sorti un rapport qui s'appelle « Abus policiers et confinement » où une série de dysfonctionnements d'abus ont été pointés, notamment des insultes, notamment de la violence. De nouveau, pas pour dire que tous les policiers font mal leur travail, loin de là, la majorité le fait très bien, mais il y a eu des cas d'abus très clairs aussi qui ne sont pas acceptables. Sur la question du domicile, c'est vrai qu'on a pu voir une tentation de la police ou de certains politiques d'augmenter les contrôles pour que les mesures soient vraiment respectées, jusqu'à parfois prôner d'entrer dans les maisons, jusqu'à avoir des velléités d'utiliser des drones pour surveiller des jardins ou des habitations. C'est clair que ça va beaucoup trop loin. On parlait de mesures administratives pour l'essentiel, ou de police administrative, et que là, on touchait à la protection du domicile qui est inviolable au terme de la Constitution et qui doit rester comme ça. Une violation de domicile, c'est vraiment dans le cas. Alors on peut aussi noter que c'est entre le 16 mars et le 30 avril que le nombre de plaintes a été le plus important. Alors quelle a été l'issue de ces plaintes ? Dans 26% des cas, le comité P a statué lui-même, puisque pour ce qui est des autres plaintes, elles ont été confiées à d'autres organes. Ça représente grosso modo près de 130 dossiers. Dans 66% des cas, le comité P a conclu à l'absence de fautes dans le chef de la police. Dans 7% des cas, par contre, il était question d'un manquement, soit individuel, et alors dans 2,6% des cas, d'un manquement structurel. Réaction du syndicat de police SNPS. 416 plaintes en tout, finalement, eh bien ce n'est pas beaucoup, explique Thierry Belin, son secrétaire national. Non, je ne suis pas tellement étonné. Finalement, 416 plaintes sur le nombre de contrôles, le nombre d'interventions liées à la pandémie Covid, c'est assez minime, finalement, si on prend la totalité. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire ? Mais d'une part, je me réjouis qu'un pourcentage important de ces plaintes soit jugé non fautif par le comité P. C'est déjà une bonne nouvelle. Ça veut dire que les policiers n'ont pas, dans leur majorité en tout cas, mal travaillé. Je lis que 6,7% de ces plaintes, il y a effectivement faute du policier. Ça s'en va un peu dans tous les sens. Heureusement, des plaintes graves sont assez minimes par rapport aux autres. Alors, aussi bien les syndicats de police que la Ligue des droits humains aussi dénoncent le manque de clarté des mesures qui étaient dictées par les autorités gouvernementales. Et alors, dans le chef de Thierry Belin, toujours pour le SNPS, syndicat de police, c'est une des explications du comportement parfois un peu hasardeux des policiers en l'écoute. Les mesures étaient très mal expliquées. On avait parfois des choses qui étaient complètement abracadabrantesques. Souvenez-vous, il fallait s'asseoir uniquement côté fenêtre dans le train. Comment voulez-vous que la police fasse appliquer des mesures pareilles ? C'est complètement ridicule. Au niveau de l'intervention de la police dans les domiciles privés, ça a aussi été très, très mal expliqué. À Noël, on laissait penser que les policiers allaient venir voir chez vous si la dinde était bien écoute, pratiquement. Ce qui n'est évidemment pas possible, parce que l'inviolabilité du domicile est consacrée dans la Constitution. Donc, ça ne peut se faire que sous des circonstances tout à fait précises. Voilà. Donc, il y avait toute une série de mesures qui étaient très floues, très mal expliquées et qui ont, à mon avis, engendré toute une série d'erreurs ou de fautes ou de mauvaises interprétations de la part des policiers qui donnaient parfois de mauvaises explications à leurs citoyens. Je pense que ça a joué un rôle important. Voilà. Thierry Belin avec Savine Riegelheim.